L'hôpital du futur Un podcast produit par l'association Audiolab et Calyp Sessa, expertes en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans l'hôpital du futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même, que ce soit en Suisse, en France ou dans le reste de la francophonie. Cette voix qui vous parle est celle de Warko Brienza, Warko Brienza qui n'est pas accompagné de son acolyte cette semaine, mais qui reste malgré tout bien accompagné de deux invités cette fois que j'aimerais vous présenter, tous deux issus des nouvelles technologies à ma droite, chez monsieur Etienne Tenon, le CEO de la société Keops Technologies, une société qui est basée à Genève et qui est connue pour avoir développé plusieurs solutions utiles au domaine de la santé, notamment un dossier patient informatisé ou DPI, ça vous connaissez l'acronyme depuis le précédent épisode, et qui s'appelle Clever. Il y a également une solution qui a retenu mon attention, qui s'appelle KLS, une solution qui permet de géolocaliser en temps réel du matériel utile au personnel soignant, et le patient également. Je commence par vous saluer Etienne. Bonjour Marco, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, et à ma gauche je retrouve monsieur Mathieu Lorenzato, le Chief Operating Officer de la société Calypse, qui elle est basée à Martigny, et qui a également édité des solutions pour le domaine de la santé. Alors moi je connais Clinic for Mediway, qui est dédié au cabinet de médecins, ainsi qu'aux centres médicaux, et je connais également la solution de gestion des flux patients Sagnard, dont on a parlé lors des précédents épisodes également. Et je vous salue également Mathieu. Bonjour Marco, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un plaisir en fait d'être à la suite du premier épisode qu'on a eu l'occasion de tourner pour l'hôpital du futur, on avait échangé avec le docteur Maisonneuve, et on avait abordé la question des systèmes d'information et des systèmes sanitaires qui sont en train de se transformer dans nos pays, c'est le cas en Suisse, c'est le cas en France, c'est le cas ailleurs. Et la grande question en fait que j'avais envie de vous poser, et c'est pour ça que je voulais des experts des technologies, c'est de savoir si les hôpitaux y sont effectivement prêts à cette transformation. Mais c'est vrai que lors de ce premier épisode, j'avais donné un chiffre un peu choc, qui était issu d'une étude qui date de 2017 et qui concerne la France, donc une étude qui est pré-Covid, mais qui mentionnait tout de même que seulement 60% des établissements médicaux en France étaient équipés à l'époque d'un dossier patient informatisé qui était achevé à 100%. Et du coup, on va commencer par vos parcours à vous, avant d'attaquer ce parcours patient augmenté. Je vais peut-être commencer par le parcours d'Etienne dans le domaine de la santé. Alors donc je suis Etienne Tenon, effectivement je suis le directeur de général de Keops Technologies aujourd'hui. J'ai commencé mon parcours professionnel dans l'informatique, dans le commerce de logiciels. Et très rapidement, au bout d'un an et demi, j'ai rejoint Keops, c'était en 2013, il y a 10 ans maintenant. Donc en charge de commercialiser les différents produits que proposait la société dans toute l'Europe francophone, donc principalement sur France, Suisse et puis Belgique. Donc avec le dossier patient Clever, mais également d'autres solutions comme KLS, qui est un outil de géolocalisation de patients dans le but d'optimiser les flux des patients dans des parcours de chirurgie ambulatoire principalement, mais également le logiciel Plus, qui est une solution pour les cabinets médicaux. Également une solution qui s'appelle JustLink, qui est un portail patient, donc là plutôt une application dédiée aux patients pour leur permettre de faire leur prise en charge administrative et leur suivi médical via une application. Et encore un autre produit qui s'appelle IMEDS, qui est plutôt orienté pour les laboratoires. Donc serveur de prescription et serveur de résultats. Excellent, on aura l'occasion de revenir sur plusieurs de ces applications, mais je passe la parole à Mathieu à présent. Oui, merci Marco. Alors pour moi, au-delà de mes 15 ans d'expérience dans le monde du consulting, j'ai réellement découvert le monde de la santé en arrivant chez Calyps il y a 5 ans, en étant chargé de projet BI pour un premier établissement de santé, puis un deuxième, puis un troisième. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment découvrir le monde de l'établissement et de la santé de l'intérieur. En parallèle de ça, ma participation à la conception des deux solutions qui sont aujourd'hui Clinique for Mediway, qui cible plutôt les cabinets et petits centres médicaux, et Sania qui cible plutôt les centres hospitaliers. Et sur Clinique for Mediway, je suis devenu le responsable du produit. Oui, donc les acteurs de la santé, il est certain que vous les connaissez et que vous échangez régulièrement avec eux. Donc je ne vais pas apprendre à Étienne que des grands hôpitaux ou même des réseaux de cliniques utilisent plusieurs centaines d'applications pour bien fonctionner, pour donner une estimation entre 150 et 300, on va dire, pour un hôpital qui est plus que local. Et effectivement, ces applications, ce qu'on se demande, c'est comment est-ce qu'elles fonctionnent ensemble. Pour vous citer un exemple, on a évoqué le DPI tout à l'heure, mais il y a également la gestion administrative du malade, ou la GAM, qui est régulièrement utilisée, le PMSI, un programme de médicalisation des systèmes d'information, et plein d'autres encore, si on pense à la radiologie, au bloc chirurgie, etc. La question que je me posais, compte tenu que le DPI, c'est une brique centrale pour un établissement hospitalier, c'est finalement, comment est-ce qu'on peut faire communiquer ce DPI avec les quelques centaines d'applications qui peuvent naviguer dans un établissement hospitalier ? Alors effectivement, dans un établissement hospitalier, on retrouve énormément de personnel avec des profils et des métiers différents. On parle beaucoup des médecins, des soignants, mais il y a aussi tout le personnel administratif sur la gestion de stock, le nettoyage, le brancardage, etc. Donc d'autant plus que dans le domaine médical, on va avoir des spécialités totalement différentes sur de la médecine interne, sur de la chirurgie, de la radiologie, de l'oncologie, etc. Et donc les besoins sont très différents pour chacun des utilisateurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré le fait que le DPI soit une solution qui couvre une majeure partie des activités de l'hôpital, tout comme l'importance du logiciel administratif, l'outil de gamme ou de gap, qui est une très grosse brique également, ce sont souvent deux outils qui communiquent assez facilement l'un avec l'autre, ou en tout cas très fréquemment. Mais au-delà de ça, même si c'est deux briques majeures, comme je disais, on va avoir des outils, des logiciels de spécialité avec lesquels on a besoin de s'interfacer dans la mesure où un patient qui a une prise en charge médicale dans un service peut être muté sur un autre service ou transféré vers un autre établissement. Et on a toute une importance justement à faire transiter les informations, qu'elles soient administratives ou médicales du patient, entre les différents logiciels. Donc on a la chance dans le domaine de la santé d'avoir des normes internationales qui permettent justement entre les éditeurs de pouvoir dialoguer, échanger de l'information. Vous avez peut-être déjà entendu parler du HL7, du FHIR, de l'HPRIMXML. On parle aussi de plus en plus d'API qui permettent de mettre à disposition des données que l'on peut retrouver au sein de nos logiciels. Et donc par ce biais-là, par le biais de ces normes et de ces interfaces, ça nous permet de discuter avec d'autres éditeurs et de pouvoir se synchroniser sur les différentes informations à faire transiter d'un produit vers un autre. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'outils différents utilisés au sein d'un hôpital ou au sein d'une clinique. Et toutes les interfaces sont assez utopistes. Mais en tout cas, les principales sont assez reconnues et permettent de faire une transition d'informations pour que la qualité de la prise en charge du patient soit optimisée. Moi, ce que je retiens, c'est que finalement, il peut y avoir même plus de 100 applications utilisées régulièrement au sein d'un centre hospitalier. Il n'en est pas moins que la gestion administrative du patient ou du malade, d'une part. Ça, c'est peut-être la partie plus hôtelière. Et d'autre part, en fait, tous les traitements qu'on va promulguer à un patient et qui sont, on va dire, enregistrés dans un des pays, à mes yeux, ça constitue un petit peu le ventricule gauche et le ventricule droite d'un organisme comme un centre hospitalier. Et il faut effectivement des connexions au reste, à tout le reste. J'ai entendu de centres hospitaliers universitaires, cette réflexion sur les briques fondamentales. En fait, ils en ajoutent une troisième, avec les deux que je viens de mentionner. C'est la brique sur la gestion des flux. Et là, je voulais revenir, en fait, à vous, Mathieu, et sur le parcours patient qui, grâce à toutes ces applications, à ces connexions, qu'elles viennent de HL7, d'EPI, etc., on arrive à obtenir des datas qui permettent de prendre, aux yeux du personnel et soignant, de meilleures décisions, ou peut-être plus rapidement. Et la question que je me posais, c'est qu'est-ce que la data peut apporter concrètement à la prise de décision ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord distinguer les deux types de parcours patient dont on a l'habitude d'avoir au quotidien. Le premier, c'est au sens sociétal et social du terme, où là, le parcours patient et le personnel soignant sont plutôt les acteurs de la santé publique ou privés, comme des médecins généralistes, des pharmaciens, des spécialistes, soins à domicile, etc. Du parcours patient au sens intra-hospitalier, où là, le personnel soignant seront les employés d'un établissement hospitalier, donc les médecins de service, les infirmières, les techniciens, etc. Et donc, dans cet effet, dans ce deuxième cas, c'est là où on va se concentrer, parce que c'est plus dans notre portée en tant qu'entreprise, dans le secteur de la donnée et dans le secteur de la santé. Est-ce que vous auriez des exemples concrets, où au sein d'un centre médical ou d'un établissement hospitalier, la data peut effectivement accélérer ce processus décisionnel ? Je sais qu'il y a pas mal de monde, on parle de personnel soignant, on imagine souvent un médecin, une infirmière autour d'un patient. Non, c'est des processus qui englobent plus que ces deux personnes-là. Ah oui, absolument, c'est des processus qui englobent la totalité d'une équipe médicale, que ce soit de l'assistante de direction, de la personne à la réception, de l'infirmière, de l'aide-soignant, etc. Et là, l'exemple concret qui me vient en tête, c'est le suivi du patient dans un service chirurgical. Là, on a ne serait-ce que six étapes cruciales. L'accueil du patient, le délai d'entrée dans le bloc opératoire, la préparation de l'anesthésie, ensuite la préparation de la chirurgie, et puis l'opération en elle-même, et enfin la salle de réveil. Et donc, toutes ces étapes qui sont le début de l'entrée dans le centre hospitalier à la fin de l'opération, le réveil et la prise en charge post-opératoire sont des étapes clés pour remonter des données et faire mieux prendre conscience, je dirais encore plus prendre conscience, parce qu'ils ont quand même conscience de certains aspects, mais prendre conscience d'une manière encore plus factuelle de ces délais qu'il peut y avoir entre chaque étape et des goulots d'étranglement qu'il peut y avoir. Et donc, dans ces cas-là, une fois qu'on a vraiment factuellement ces données-là, on peut amener sur la table des arguments pour standardiser certaines procédures, pour améliorer la communication entre les membres de l'équipe chirurgicale, améliorer la sécurité du patient, que ce soit dans la vérification du bloc opératoire, la prévention des infections, par exemple, le protocole d'hygiène, ça c'est aussi quelque chose qui est primordial. On peut aussi avoir des arguments pour optimiser la planification chirurgicale, encourager les patients à fournir des feedbacks, on ne le fait pas assez, ça c'est important, parce que c'est aussi tout le monde des patients à jour. Et puis, mettre en place une amélioration continue, tout ça, c'est des arguments qui permettent factuellement de pouvoir les remonter et d'améliorer à la fin le service rendu, que ce soit pour le patient, mais aussi pour le personnel soyant. L'hôpital du futur. Autre surprise qui m'a étonné, parce que j'ai été fermé de voir, j'ai été sur le site de Kéops pour mieux comprendre de quelles solutions on allait parler lors de cet épisode, et qu'elle n'a pas été ma surprise de voir qu'une grande partie, si ce n'est la totalité des solutions, ce sont des solutions web-based. Et pourquoi j'ai été surpris ? Pas parce que ce n'est pas dans l'air du temps, mais parce qu'effectivement, le personnel qui travaille de la direction jusqu'aux étages d'un centre hospitalier ou d'une clinique, ils sont souvent assez averses à l'idée de pouvoir avoir un souci sur le partage des données. C'est-à-dire qu'ils veulent sécuriser les données qui sont considérées comme personnelles et sensibles, parce que c'est des données de santé, et souvent, en fait, ils requièrent des solutions qu'on dit on-premise, c'est-à-dire des solutions qui sont installées localement. Et là, non. Là, on a en fait un portefeuille de solutions qui sont web-based, et ce que je me demandais, c'est comment ça se passe pour les solutions de Kéops Technologies ? Est-ce qu'il y a en fait une part significative des clients, donc des cliniques ou des hôpitaux, qui finalement retiennent ces solutions web-based malgré le risque de sécurité, ou plutôt la perception de risque ? C'est plus de la perception de risque, effectivement, parce qu'on peut... Je vais peut-être en parler un peu, mais le fait d'être cloud ne veut pas dire que c'est un risque. Il y a différents niveaux de sécurité qu'on peut mettre en place. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, les solutions web font partie de l'ADN de nos produits. C'est-à-dire que dès le début de la création des produits, on a pris le pli d'utiliser, de mettre en place des solutions uniquement web, puisqu'il y a quand même quelques années de ça que les produits existent. Et il y a encore 10, 15, 20 ans, le web était en train d'être mis en place et d'être... Comment dire ? Il allait devenir la référence. Ça allait devenir. On savait que c'était le produit d'avenir, contrairement aux solutions de Premise qui avaient une certaine robustesse, mais on pensait qu'à l'avenir, c'était des solutions qui allaient décliner. Donc, on a fait ce choix dès le début. Et puis, aujourd'hui, malgré le fait que ce soit du web, on va sécuriser tout le niveau de l'infrastructure, notamment auprès des serveurs, auprès des hébergeurs. Et puis, par rapport aux solutions que l'on propose, on laisse le choix au client de choisir le lieu de l'hébergement. Donc, soit ça peut être proposé par Kéops. On travaille avec un partenaire qui est ici, basé à Lausanne, d'ailleurs, sur lequel on a une certitude sur la localisation des données en Suisse, sur les normes qui sont passées au niveau ISO par rapport à la sécurité de l'information et à l'hébergement de ce type de données médicales. Donc, on peut proposer une solution en mode SaaS, effectivement hébergée par nos soins. Mais certains clients ont fait le choix de mettre en place leur propre infrastructure au sein de leur établissement, voire même au sein de leur prestataire, si jamais ils avaient déjà un partenaire avec qui... où ils hébergeaient certains de leurs serveurs. Donc, le choix de l'hébergement est dans la main du client. Après, nous, on a ces trois options qui sont possibles. Et on va dire qu'il y a un certain équilibre sur ce choix-là, avec une répartition assez homogène des établissements qui ont fait le choix de nous faire confiance sur l'hébergement des serveurs, d'autres qui hébergent au sein de leur établissement ou au sein d'un autre hébergeur en Suisse. Voyons ce qu'on peut faire à présent avec toutes ces données. Traquer du matériel qui coûte cher et qui des fois se perd dans les couloirs d'un hôpital. Traquer finalement le patient, voir où est-ce qu'il en est. Parfois, on peut même avoir quelques mesures sur comment est-ce qu'il est et pas seulement où, avec certaines solutions de tracking actuellement disponibles. Moi, ce que je me demandais, compte tenu de vos expériences à vous et de vos contextes, vous êtes actifs dans le domaine de la santé. Moi-même, j'ai eu plusieurs échanges. Je m'en rappelle d'un où on parlait d'un hôpital qui allait sortir de terre. C'était en France. On discutait avec un bureau d'architecte qui souhaitait mettre en place également un cockpit orienté data avec du prédictif et où on avait la possibilité finalement d'avoir des parcours pour les médecins qui soient recommandés. On peut beaucoup marcher dans un hôpital et il s'avère que ce parcours recommandé permettait de limiter le nombre de pas et il permettait d'avoir un parcours au nombre de pas réduit et au nombre de patients visités maximisés. Alors comme ça, ça a l'air super bien quand je vous le résume. Les médecins ont détesté l'impression de devoir être suivis qui plus est par une machine. Ils n'ont pas cru au bénéfice, c'est-à-dire qu'il y a eu une minimisation de ce bénéfice-là. Et in fine, c'est une solution qui faisait courir le risque de faire capoter tout le projet pour la question du tracking finalement du personnel soignant. Moi, je voulais revenir en fait à une solution prometteuse comme KLS qui effectivement cible d'une part le matériel. Peut-être que sur la question du patient, c'est un petit peu plus sensible. Moi, en fait, ce que je me demandais, c'est comment est-ce que vous, vous arrivez à convaincre, peut-être vous, Étienne, puisque vous avez une solution dédiée, les interlocuteurs qui travaillent en fait dans les établissements type clinique, type hôpitaux en Suisse, des bénéfices de la géolocalisation. Est-ce que c'est acquis d'office ou est-ce que vous devez faire un argumentaire ? Alors, il y a souvent un intérêt qui est assez important de la part de nos prospects ou en tout cas des personnes avec qui on discute sur le sujet de la géolocalisation. Et puis, c'est vrai qu'après, il faut quand même prouver un retour sur investissement ou en tout cas, il faut prouver la valeur ajoutée du produit. Et sur les deux aspects, alors c'est vrai que traquer le personnel, ça n'a jamais été notre chemin, on va dire, notre direction, puisqu'on est sur un sujet très RH. Mais par contre, le tracking du matériel a souvent un fort intérêt parce qu'on sait que dans les établissements, le personnel soignant ou médical passe beaucoup de temps à chercher un pouce ring mobile, à chercher un chariot d'urgence, etc. Et puis, c'est vrai qu'on remarque que dans certains établissements, le matériel est parfois un peu limité. Donc, c'est vrai que les services vont un petit peu aller piquer le matériel du service d'à côté pour pouvoir prendre en charge leurs patients. Et là, on a donc cette solution qui permet, avec un système de tag, donc une petite puce que l'on peut coller sur le matériel, qui permet de localiser l'appareil avec le positionnement de capteurs sur les murs, sur les différentes zones géographiques, dans les services, dans les blocs opératoires, en salle de réveil, etc. Et ce qui permet déjà de limiter la perte ou le vol de matériel et puis qui permet aussi de limiter drastiquement les appels entre soignants pour savoir où se trouve le matériel ou éventuellement où se trouve un patient lorsqu'on l'attend pour une chirurgie. Et donc là, effectivement, on a pris aussi le pli de proposer une solution avec un petit tag que l'on vient adapter sur le bracelet que l'on remet à l'admission du patient. Donc ce bracelet en plastique que l'on remet au poignet, on va y intégrer du coup notre petit tag qui va suivre le patient tout au long de son parcours, donc de son entrée à sa sortie. Et comme vous disiez tout à l'heure, Mathieu, on va cibler les différentes étapes de prise en charge du patient, de l'admission, la prise en charge infirmière, le vestiaire, la préanesthésie, etc. en passant par le bloc et le réveil. Et donc, on a une meilleure acceptation, on va dire, du tag sur le patient dans la mesure où on va déjà l'équiper d'un bracelet donc à son admission. Là, on va l'équiper en plus d'un bracelet avec ce tag et en expliquant au patient, la communication est importante, en expliquant au patient l'intérêt de ce tag. Il n'est pas là que pour traquer le patient, il est là aussi pour le sécuriser parce qu'au niveau de l'identité aux vigilances, on va avoir aussi des données aux différentes étapes de son parcours qui nous permettent de valider le fait que c'est bien le bon patient qui vient pour tel type de chirurgie, etc. Et donc, derrière, c'est un outil qui nous permet d'analyser aussi les flux pour pouvoir ensuite les optimiser. C'est le but de KLS, c'est de pouvoir optimiser les flux et c'est d'autant plus important et nécessaire sur de la chirurgie ambulatoire où on va être sur des temps de chirurgie relativement courts ou en tout cas, on essaye de réduire ces parcours ambulatoires dans le but d'optimiser les roulements sur les fauteuils de prise en charge ambulatoire. Est-ce que le lit est également considéré comme un matériel à suivre ? Il pourrait, en tout cas, tout ce qui est brancard, fauteuil, roulant également et les lits peuvent tout à fait être susceptibles d'être géolocalisés. L'hôpital du futur. On a déjà pas mal parlé de parcours patient et de bloc opératoire et de suivi et d'optimisation des opérations au sein de ce bloc opératoire. On va continuer d'en parler et c'est plutôt vous qui allez en parler et qui plus est, ensemble, si je ne m'abuse, parce que le 28 septembre 2023, on aura l'occasion de vous retrouver cette fois en chair et en os et ce sera à Lausanne pour la nouvelle édition de l'événement Medicalitics et je suis honoré que l'association Audio Lab fasse partie des partenaires. C'est d'ailleurs dans ce cadre également que s'inscrit ce podcast et moi, ce que je me demandais vu qu'on est à quelques mois encore de Medicalitics, édition 2023, si vous pouviez nous teaser un petit peu le sujet tel que vous l'imaginiez à fin septembre. Alors, pour essayer d'attirer du monde à venir nous rencontrer, alors, ne serait-ce qu'on soit très beaux physiquement, je plaisante. Ça vaut déjà le déplacement. On va rentrer un petit peu plus en détail autour du parcours ambulatoire, notamment tout ce qui touche aussi au flux qui est un sujet d'actualité où on cherche toujours à optimiser les parcours patients dans les prises en charge médicales. Grosse tendance que le flux ambulatoire. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter à ça, Mathieu ? De mon côté, c'est d'identifier factuellement les goulots d'étranglement du parcours patient, que ce soit dans un service d'urgence, que ce soit dans un service chirurgical et en avoir conscience, c'est déjà 50% du chemin parcouru, sans faire de jeu de mots, pour une meilleure prise en charge du patient et en fait des conditions de travail du personnel soignant. Donc, tout le monde est gagnant. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, venez à notre événement. Merci pour ce tease et qui plus est, on aura effectivement de belles conférences. L'une d'entre elles sera effectivement présentée par Étienne et Mathieu, que je tiens à remercier déjà pour le temps que vous m'avez consacré aujourd'hui dans le cadre de cette interview. Merci à tous les deux, messieurs. Merci beaucoup, Marco. C'est un plaisir de revenir dans ce studio, Marco. Et je profite de rappeler que Medicalitics, c'est effectivement un cycle de conférences qui aura lieu à l'Institut et Haute École de Santé La Source le matin du 28 septembre 2023. Mais on n'aura pas que des conférences, on aura également un atelier innovation qui sera tenu par le Hub H4, spécialisé dans le domaine de la santé lui aussi. Et on aura la démonstration d'outils. Donc, les beaux outils qu'on a eu l'occasion d'évoquer, peut-être trop rapidement aujourd'hui, je pense notamment à KLS, mais un autre dont on n'a pas parlé qui est JustLink. Et effectivement, c'est des outils qui auront l'objet d'explications, mais également de démonstrations. J'ai failli oublier Clinic for Mediway avec son module prédictif qui permet également d'anticiper le nombre d'urgences journaliers et de pouvoir adapter le nombre de personnels soignants qui sont présents d'un jour à l'autre. Donc, un tas de trucs qui permettent vraiment de rendre service aux personnels soignants et aux personnels administratifs afin que tout ce beau monde soit moins à bout et plus heureux de soigner des patients. Donc, de superbes perspectives. Les informations ainsi que le programme complet, il se trouve sur le site medicalitics.ch. Nous, on va continuer à soutenir l'événement même après l'été et on va retrouver même un podcast là-dessus qui sera orienté un peu plus Life Sciences dans les mois à venir parce que cette année, si j'ai bien compris, Medicalitics parlera également de médicaments. Donc, moi déjà, je vous remercie encore une fois pour la présence d'aujourd'hui et je me réjouis de vous entendre fin septembre. Merci beaucoup pour votre accueil et au plaisir de vous revoir le 28 septembre. Effectivement, plaisir partagé, Marco. Allez, bonne écoute et prenez soin de vous. L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audio Lab et Calyp Sessa, expertes en health data. et la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada